Salut Youtube, j'espère que tu vas bien, bah écoute, moi aussi ça va pas trop mal, ça va, moi, non, non, enfin je te dis ça va parce que c'est poli, parce qu'en fait ça va pas super bien quoi, puis bon je sais que j'en j'ennuie un peu quand je raconte ces histoires, donc euh, non, puis tout l'été j'ai eu un air, j'ai eu une petite blessure à la lèvre supérieure qui m'a empêché de pauter, et du coup impossible de prendre un putain de selfie potable, j'étais en vacances avec mes potes, ils étaient tous là, Thibaut, une photo, une photo, Thibaut, une photo, et je disais, I can't, je ne pouvais pas pauter, et donc eux ils disaient, quoi ? Je ne peux pas pauter, je ne peux pas pauter, pauter, you know what I mean, no ? Me voici donc dans l'obligation de vous montrer via une petite vidéo de Thibaut t'explique ce que le pouting, ce mal des temps modernes, signifie. Cela fait maintenant deux jours que vous n'avez pas posté de selfie sur les réseaux sociaux. Mais les effets secondaires sont là. Des palpitations cardiaques, une vision rétrécie, vous êtes en manque. Pourtant vous le savez, cette photo originale aurait pu avoir son petit succès sur les réseaux sociaux. Mais le drame c'est qu'elle est inutilisable plus que dessus, vous ne pautez pas. Quoi ? Pauter, de l'anglais to pout, qui signifie faire la bouche en cul de poule. Donc il existe plein de sortes de pouting, le pouting scandaleux mais assumé, le pouting minimaliste, le pouting existentialiste. Je vous laisse maintenant partager entre amis vos plus belles photos de pouting. J'espère que cette petite vidéo vous aura appris des choses, dorénavant vous continuerez à pouter en sachant ce que cela veut dire. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à taguer des amis, s'il vous plaît. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo.